Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette grande journée, dans cette grande journée pour l'annonce de l'aide financière du gouvernement du Québec, on a décidé d'injecter dans notre projet de réaménagement majeur et mis au nom de notre hôtel de ville. Nous sommes actuellement le 20 avril. Cette journée en sera la dernière en forme intérieure que vous connaissez de notre hôtel de ville. En effet, nos employés sont affairés actuellement à terminer la logistique de déménagement qui aura lieu demain pour une période de trois jours. L'hôtel de ville sera donc fermé à la population. Demain est l'ouverture de nos bureaux prévus. À titre de maire de la ville de Vincana, je suis fiable que ce projet de réaménagement, de mise au nom, se réalise enfin. Je n'ai qu'à vous résumer rapidement de nombreux habitants que les employés et les visiteurs de l'hôtel de ville subissaient au cours des dernières années « Inaccessibilité » pour les personnes en mobilité réplique, aux jeunes familles avec poussière et les personnes aînées, non confrontées avec les évacuations. Manque d'espoir pour les services de la greffe, de la cour municipale régionale et de la crise d'orée. Les objectifs des salles de bain et de locaux d'archébourses. Les travaux regarderont donc corriger ces habitants et mettre au bout du jour notre hôtel de ville en le disincruant d'un autre, un ascenseur, permettant aux citoyens de venir à chacun des étages du mémois administratif et ainsi à la salle de conseil. Début des travaux, lundi 24 avril. Désaméantages prévus 4 semaines. Durée des travaux, 6 mois. Retour dans nos locaux. Octobre 2017. L'annonce de cette aide financière de 1,3 million de dollars viendra compléter notre montage financier pour des coûts de travaux estimés à 2,3 millions de dollars.